Le diabète est une infection métabolique qui est en rapport avec une hyperglycémie chronique. En fait, c'est le taux de sucre qui va s'élever de façon permanente dans le sang. Et cela n'est toujours pas en rapport avec la consommation exagérée de sucre. Non, en fait, il s'agit d'un problème entre les apports et l'élimination. C'est l'élimination du sucre qui ne se fait plus de façon suffisante, tout simplement parce qu'il y a une hormone qu'on appelle insuline. C'est la seule hormone d'ailleurs qui permet de baisser le sucre. Et c'est cette hormone-là en fait qui est soit insuffisante par rapport à sa production ou alors insuffisante par rapport à son mode d'action. Les différentes manifestations en rapport avec l'hyperglycémie qui fait le lit du diabète sont généralement, en première intention, c'est la polyurie. Donc les malades vont avoir une augmentation de la fréquence de mixtion. Et comme face à cette augmentation de la fréquence de mixtion, il y aura une déshydratation et le corps va manquer d'eau. À ce moment, les malades seront orientés vers un apport excessif en eau, une polydipsie, donc une augmentation également de la fréquence des boissons. Et lorsque ces éléments-là ne sont pas toujours compensés, parce que le diagnostic n'est toujours pas posé, on peut arriver à un amaigrissement intense. Ce sont des patients qui vont perdre du poids. On peut également avoir d'autres manifestations. Il peut s'agir d'un AVC, d'un accident vasculaire cérébral. Il peut s'agir d'un problème cardiaque, un infarctus du myocarde. Ou alors il s'agit d'une lésion, d'une plaie, qu'on appellera au quartier une plaie inguérissable. Les complications sont nombreuses, elles sont variées. Il faut savoir qu'il y a les amputations. Des amputations non traumatiques, parce qu'il y a des amputations qui sont en rapport avec les accidents de la voie publique. Mais dans le cas de figure, il s'agit d'amputations en rapport avec le diabète. Donc c'est une plaie qui ne guérit pas, qui va présenter une atteinte vasculaire, qui va également présenter une atteinte neurologique et une composante infectieuse, aboutissant ainsi à une destruction complète de toutes les parties molles et une atteinte osseuse pouvant également nous orienter, en fait poser l'indication d'une amputation. Il y a l'insuffisance rénale. Les patients diabétiques vont au fil du temps développer une insuffisance rénale lorsqu'ils ne sont pas bien pris en charge. Et donc cela pourra les conduire à un stade avancé à la dialyse. À côté d'autres complications, on peut avoir tantôt, comme je vous disais, l'accident vasculaire cérébral, parce qu'il y aura une mauvaise oxygénation du cerveau en rapport avec l'hyperglycémie et aussi une insuffisance cardiaque parce que tout simplement le patient peut faire une atteinte de son organe noble qui est le cœur en passant soit par une fatigabilité, en fait, de l'activité de la pompe ou alors en passant par le biais d'un infarctus du myocarde. Nous demandons aux patients d'éviter la sédentarité, donc d'accroître l'activité physique à raison de 45 minutes par jour, trois fois par semaine, ce serait déjà gagné. Ça peut être de la marche, ça peut être du sport en salle, ça peut être du footing, du jogging. Donc il faudrait déjà augmenter l'activité physique. Ensuite, il faut équilibrer son assiette. Un apport donc de glucides qui doit être très réduit, donc tout ce qui est apport sucré doit être réduit. Il faut augmenter l'apport en fibres, il faut augmenter l'apport donc en légumes via donc tout ce qu'il y a comme légumineuse qu'on mange chez nous et il faut réduire l'apport de féculents. Donc pour avoir une assiette en fait équilibrée, on vous demandera donc pour une assiette d'avoir un tiers de protéines, un tiers de féculents et un tiers de glucides. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada